bonjour tout le monde c'est riu on se retrouve pour l'épisode 11 sur holy magic sanctuary donc dans l'épisode précédent on a récupéré la jade du vent et il fallait qu'on trouve ce qu'il fallait qu'on en fasse donc je me suis renseigné un petit peu parce que j'ai cherché un petit peu et donc je retrouve je me rappelle pas ce qu'il fallait que je fasse donc il nous faut aller à la rapoule pour rentrer dans la rapoule pour en ressortir on va les récupérer de nouvelles ailes bleues ça peut être utile j'espère que vous allez bien en tout cas moi de mon côté ça va très bien vous êtes bien petit pour voyager ainsi voici les ailes bleues elle pourrait vous être utile n'oubliez pas qu'elle n'a aucun pouvoir dans les forêts ou dans la grotte je le sais je commence à le connaître maintenant tout ça donc on a récupéré nos petites ailes bleues et maintenant il faut se rendre à l'auberge parce que je ne sais pas si vous vous rappelez mais dans l'auberge en fait on a rencontré quelqu'un la première fois qu'on l'a visité et cette personne c'est celle là la petite dame qui s'appelle leila maître errone le vent se lève de nouveau je vous remercie de tout coeur vous êtes vraiment un être très spécial je suis le protecteur de cette ville et le messager d'epona de la vallée de cristal épona épona est un être plein de mystères elle voit à travers tout elle sait tout elle m'a dit qu'elle voulait vous dire quelque chose la salle du puits de cristal se trouve en dehors de l'hôtel lorsque vous saurez quoi avancer allez au puits je vous guiderai jusqu'à épona donc il faut sortir maintenant épona c'est le cheval de link dans zelda enfin dans les zelda par où est-ce qu'on sort par là je crois que passer par le bon chemin on va retourner voir la petite dame là haut parce que je crois que ça dépend de la porte par laquelle on passe en fait alors je suis désolé vu que c'est des zones que je ne connais pas j'ai juste regardé vite fait ce qu'il est ce que tu me dis moi j'en ai rien à faire on a obtenu un fétiche argent qui sert à je ne sais pas quoi encore télissement protecteur multiplie vos défenses par 1,5 ça c'est cool par contre ça aurait été bien qu'ils fassent un truc pour ranger les objets parce que c'est un peu la crise je vous attendais libérez l'eau protectrice et ouvrez la route de la vallée sacrée du cristal aquatique l'entrée de la grotte apparaîtra à la décrue la grotte est très longue et les démons y abondent mais vous devez prendre cette voie je dois m'assurer que vous êtes un vrai magicien et prenez à vous attendre dans la vallée bon faites vite la décrue sera bref que les esprits vous protègent ah oui donc là je sais pas si vous voyez mais là il ya de la terre alors qu'il n'en avait pas avant c'était plein d'eau un petit esprit en face on va pas l'oublier on va le mettre sur l'eau j'ai appris aussi que le niveau 25 de l'eau nous donnait le sort de soins niveau 2 donc c'est intéressant et donc voilà l'entrée de la cave bleue ouais ça s'appelle la cave bleue cave bleue grotte bleue voilà grosse voilà j'avais vu que je le savais qu'il y avait un esprit à cet endroit là et on va rentrer dans cette petite zone alors ici c'est un vrai labyrinthe apparemment d'après ce que j'ai compris donc on va faire attention à pas se perdre sachant que déjà là la grotte de passe de cul j'avais j'étais passablement irrité par ce par cette zone là donc oui vas-y soigne toi moi je m'échappe oh le joli coffre toi tu as l'air d'être un bon piège ça ressemble à un petit coffre inoffensif mais au final ça doit être un bon démon il y a quand même pas mal de monstres donc aille ok donc lui son sort il tire tout droit donc si je veux l'éviter il faut que je m'écarte sur le côté un moment il faudra peut-être que je fasse des combats pour pour xp un petit peu parce que c'est vrai que depuis la première zone je me suis pas rien entraîné faut vraiment pas que je perde le nord parce que sinon je risque de me perdre dans ces zones là j'espère que la grotte va pas durer trop longtemps sinon je la ferai en plusieurs parties voilà moi je vais au nord comme je connais pas du tout la zone je peux pas vous dire que même temps ça va durer mais hop on attend voilà on se remet au nord donc là il y a un petit esprit je vais le mettre sur le donc là ok je peux pas passer donc demi-tour ouais ça c'est chiant parce que moi je veux aller dans l'autre sens mais vu qu'ils sont sur ma route donc là vu qu'on est allé au nord maintenant on va au sud je vais essayer vraiment de faire attention à la position dans laquelle je suis avant d'affronter les monstres parce qu'on perd aussi à la carte dans la boussole sur le ok donc là je suis toujours sur la bonne route enfin sur la route du retour du moins désolé pour pour m'avoir j'ai l'impression qu'elle part un petit peu en cacahuètes donc je m'en excuse hi on descend on descend déjà je vais me soigner donc la zone où il arrive d'être un petit peu longue parce que je la connais pas du tout je pense que ça a duré plus d'un épisode malheureusement pour vous mais j'ai pas vraiment le choix bientôt les épisodes de l'image de l'image century vont accélérer un petit peu au niveau de la diffusion on passera deux épisodes la semaine au lieu de 1 actuellement donc vous verrez une avancée plus plus rapide enfin pas plus rapide parce que comment dire oui l'avancée sera plus rapide parce qu'il y aura deux épisodes la semaine mais les épisodes dureront toujours le même temps à peu près autour de 20-25 minutes par contre il y a toujours pas mal de monstres donc moi je viens de par là aïe hop et donc là il y a les pierres avec des flèches donc je pense que ça m'indique le bon chemin je pense que le bon chemin ça va être d'aller tout droit mais s'il y a des des zones non fléchées je vais essayer d'expliquer les zones donc je vais pleurer un petit peu pour pas oublier d'objets bon là il y a un coffre mais c'est pas un c'est pas un vrai coffre donc le petit escargot dans le coffre là il fait des dégâts quand même ouais ok moi je viens de par là là il y a la pierre avec les flèches ok hop on va se rapprocher de la zone de sortie donc là il y a la pierre avec les flèches donc on va au nord-est le point rouge c'est le sud donc oh qu'est-ce qui m'énerve tous ces petits monstres là hop escape oui on s'échappe on est toujours au nord-est donc ça pour le moment le chemin semble le bon il y a des flèches pour aller tout droit moi je vais pas tout droit justement je vais explorer un peu toutes les zones pour rien oublier bon apparemment je crois que j'ai pas trop le choix de façon d'aller tout droit hop ok les pierres avec les flèches on les a retrouvés caméra est vraiment pas terrible un peu un peu la galère mais bon donc on a dit qu'on allait au nord-est je crois par où je vais par là ok non bah voilà j'avais heureusement qu'il y avait les pierres avec les flèches sinon je faisais demi-tour ok maintenant ils sont dans mon dos donc moi faut que j'avance je regarde s'il n'y a pas de désesprit mais apparemment c'est assez linéaire on doit aller un peu tout droit quasiment par contre toi ça se ressemble un peu enfin les zones semblent vraiment identiques donc c'est assez perturbant petit truc là il rampe mais ouais ouais donc là je vais retourner en arrière mais bon je sais qu'il faut aller devant hop alors donc là j'avais vu tout à l'heure il y a une zone avec des pierres c'est pas par là que je veux aller je veux aller par là oh ça m'énerve tous ces monstres il n'y a rien pour les empêcher d'apparaître hop là il y a un petit coffre donc on va prendre le coffre ce qui est un peu bête c'est qu'il faut vraiment être devant le coffre pour l'ouvrir potion du héros ça c'est pas mal sachant qu'en plus on a utilisé un peu une dans le vent ou dans l'épisode précédent il m'attaque dans le dos les fourbes ok on va au nord d'ailleurs je vais me soigner encore oh là là on fait deux pas et puis il y a directement un monstre surtout que je fais pas mal de pas en arrière pour pour échapper au monstre donc moi je viens de la droite donc on va suivre les flèches ça va c'est quand même plus ou moins bien indiqué enfin je pense que c'est le bon chemin de toute façon il n'y a pas trop pas d'autre choix pour le moment ok là il y a les flèches donc moi je vais aller par là comparé à la grotte de passe de cul où il n'y avait vraiment aucune indication même si c'était plus ou moins linéaire là on a des flèches pour vous indiquer donc là on va au sud-ouest donc il faudra que je revienne vers le nord-est il y a un esprit au bout je sais pas si vous l'avez vu dans l'image j'ai vu un petit esprit ah oui hop on améliore toujours le soin enfin l'eau pour avoir le soin amélioré donc on a récupéré deux esprits c'est pas trop mal oui le truc qui rampe il va me faire le truc d'eau aïe on va s'échapper on suit les flèches toujours nord-est heureusement qu'on peut se soigner quand même parce que sinon ça nous ferait pas mal de dégâts ok apparemment pour le moment il n'y a pas grand chose toujours nord-est en fait il faut vraiment faire attention dans la zone dans laquelle on recule etc je suis vraiment désolé d'esquiver tous ces combats mais c'est pour pouvoir vraiment avancer dans le jeu parce que sinon ça risque d'être très long pour vous à regarder en tant que spectateur ok donc là il y a pas grand chose je pense qu'il faut aller par là de toute façon il y a des flèches donc on va suivre les flèches encore une fois je vais peut-être revenir en arrière après après avoir quitté le combat parce que je pense que vous l'avez vu pendant le combat il y avait un petit esprit sur le poteau au milieu donc il manque un esprit normalement j'aurai le soin au niveau 2 je suis pas dans la zone pour acquitté là hop donc il manque un petit niveau pour avoir le level 24 sur le sur les esprits donc là il y a une petite flèche on continue je n'ai pas fait attention je suis désolé c'est par rapport au changement de caméra enfin allez là faut que j'aille dans l'autre sens non dans l'autre sens voilà vers le nord il y a une espèce de mur je sais pas si vous voyez mur lumineux on a changé de zone les amis et ben je sais pas si on continue dans la zone là oui on va continuer un petit peu on va avancer un tout petit peu dans cette zone et puis on stoppera l'épisode là là on va au sud de toute façon oui ça peut être que le bon chemin parce qu'on a suivi les flèches et puis ça vous a amené tout droit donc il n'y a pas trop de choix donc il n'y a pas de questions à se poser on est sur le bon chemin je suppose on va peut-être que j'ai pris un peu de temps pour bien visiter la grotte et puis essayer de rien oublier mais si ça peut nous permettre de faciliter le jeu par la suite c'est un petit peu plus cool donc là pour le moment il n'y a pas de combat ça c'est bien aussi ça fait un grand tunnel c'est d'ailleurs un petit peu dommage qu'il fasse des grandes phases comme ça si c'est juste pour courir autant garder un marathon ou je sais pas mais on va aller en en arrière j'utilise des sortes enfin des points de mana que j'ai pas besoin donc les flèches avant par là donc nous vu qu'on a un petit peu contradictoire avec un autre chemin on va vers l'autre chemin depuis tout à l'heure ça nous donne des coffres et puis des esprits donc on va pas s'embêter avec ça hop on attend que la caméra se remette en place deux petits coffres au fond gouttes de rosée pour picoler et une potion magique ok aïe faites du dégâts leur sort d'eau je sais pas c'est à quel niveau que ça fait ça mais ça peut être intéressant hop on va redescendre ouais je crois que c'est par là ok donc faut que j'aille en direction du coffre oui on va vers le sud parce qu'on a remonté vers le nord voilà on va s'arrêter là on va faire une petite pause les amis on va s'arrêter là pour cet épisode parce que je pense que la grotte est encore assez longue et que comme je vous ai déjà expliqué je peux pas faire des épisodes trop longs par rapport au durée du plot de de mes vidéos donc on va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très bientôt pour la suite de ni magic century à bientôt ciao